Dans les endroits sauvages du sud-est de la France vivent les deux espèces de Zerentia. Zerentia rumina, la proserpine, et Zerentia polyxena, la diane. La proserpine fréquente préférentiellement les endroits secs et rocheux de la garigue, tandis que la diane préfère les endroits plus humides et marécageux. Ces deux espèces de papillons colorés et uniques sont très liées de par leur génétique et se ressemblent au premier abord par leur couleur et leur dessin, bien qu'ils vivent dans des biotopes séparés et spécifiques. La diane est moins colorée de rouge dans le dessin de ses ailes supérieures que la proserpine. Par leur géographie, les collines du Moyen-Var séparent les biotopes de ces deux espèces de papillons. Au petit matin, au début du printemps, un mâle juste éclos de la diane se réchauffe au soleil. Puis s'envole à la recherche de nectar. Elle rencontre sur le pissenlit commun une femelle de la mégère, mais qui ne tombe pas sous ses charmes, car pas encore apprivoisée. Le mâle occupé risque de devenir une proie facile. Un peu plus loin dans la végétation, une femelle vient d'éclore et sèche ses ailes. Dès qu'elle s'envole, le mâle la remarque immédiatement et la capture en plein vol entre ses ailes. Les deux papillons atterrissent sur un bouton de pissenlit, où le mâle tente l'union. Et le mâle manœuvre pour réaliser l'accouplement. Et une fois celui-ci accompli, les deux papillons s'accrochent opposés de part et d'autre à une brindille. Les deux sexes se ressemblent. Le mâle, en position inférieure, se sépare au bout de 45 minutes. La femelle s'envole à son tour, à la recherche de nectar et butine pour la première fois. A cet endroit, les habitations ont été abandonnées. Il n'en reste plus que des ruines, entourées par de vastes étendues herbeuses, fleuries, offrant une grande variété de plantes et de nectar. Lorsque la femelle a suffisamment butiné, elle part à la recherche de sa plante haute, Aristoloscia rotunda, qui pousse à des endroits humides et herbeux. En Provence, les femelles déposent plusieurs œufs isolés. Ici, un œuf est déposé à la face inférieure d'une feuille, semblant une petite perle. Mais les œufs peuvent également être déposés sur sa face supérieure. De temps en temps, elle se repose, son abdomen exposé au soleil. Soudain, un orage éclate. Les sangliers cherchent à se mettre à l'abri sous le feuillage. En quête de leur nourriture, ils retournent la terre, créant ainsi des espaces pour les plantes hautes dans cette végétation dense. Début mai, les œufs éclosent. Et les chenilles grandissent vite en se nourrissant des fleurs et des feuilles de leur unique plante haute, Aristoloche. Juste avant sa mue du stade L3 à L4, cette chenille reste deux jours, immobile. Les chenilles qui donneront un papillon mâle sont de couleur plus sombre et se transforment plus rapidement en chrysalides, alors que les chenilles qui pâlissent et grandissent davantage donneront des papillons femelles. Ces chenilles femelles grignotent préférentiellement les fleurs de la plante nourricière, plus riches en protéines. Les chenilles de Zirintia, tissent des fils de soie le long de leur parcours sur les tiges des plantes, offrant ainsi une sécurité, telle une véritable ligne de vie. À terme, la chenille quitte la plante haute à la recherche d'un endroit idéal pour la nymphose. Choisissant un lieu protégé, à l'abri du soleil, de l'humidité est bien camouflé dans des herbes denses. À l'aide de ces soies, la chenille tisse des fils lâches autour des brindilles, formant une espèce de nid. En repoussant la végétation avec sa tête, la chenille se crée un espace plus large. Au bout de trois jours, la métamorphose en chrysalide commence. Celle-ci s'effectuera en une demi-heure, filmée ici en accéléré cinq fois. La chrysalide se débarrasse alors de son ancienne enveloppe pour ne pas attirer d'éventuels prédateurs. Elle semble très essoufflée et doit reprendre des forces. Une fois que la chrysalide a durci, elle est très bien camouflée, ressemble à une tige et se fond dans son environnement. Remarquez la petite brosse en forme de crochet à l'extrémité de sa tête. Quelques jours plus tard, le lacet de soie maintenant la chrysalide est déplacé vers la brosse, sécurisant ainsi la chrysalide à sa brindille. Un troupeau de moutons de passage, embroutant, libère le sol permettant aux graines des plantes hôtes d'y trouver un terrain favorable à leur pousse. Il est primordial que le troupeau ne reste pas trop longtemps sur place afin que les chrysalides ne soient pas engloutis avec leur repas. La chrysalide hibernera jusqu'au printemps. Au début du mois d'avril, dans un biotope adjacent, bien plus sec et aride, s'étend le territoire de la proserpine. Un mâle patrouille énergiquement au-dessus de son air, puis butine Dutin afin de reprendre des forces et regagne un poste d'où il observe son territoire. Dès lors qu'une femelle s'approche, il va à sa rencontre et il s'en suit un vol nuptial. Ils atterrissent un peu plus loin sur Dutin où l'accouplement se finalise. La couleur rouge carmin orne les ocelles des ailes. Au bout d'une heure, ses papillons se séparent, le mâle partant en premier. La femelle dépose sans tarder ses oeufs sur sa plante privilégiée, l'Aristolochia pistolochia, qui pousse dans des endroits secs et rarides. Elle pond essentiellement sur ses fleurs et parfois sur ses feuilles. Cette plante haute a une très forte ressemblance avec l'Aristolochia rotunda. La feuille de l'Aristolochia pistolochia a un petit pétiole tandis que celle de l'Aristolochia rotunda est directement fixée à la tige. Ici se côtoie également la tortue d'Hermann, unique espèce terrestre de France qui n'est présente que dans le Var et en Corse, qui est une espèce très vulnérable et très protégée. Au fur et à mesure que l'oeuf mûrit, on peut apercevoir la petite chenille à travers l'enveloppe de l'oeuf. A terme, la chenille grignote un trou de passage afin de se libérer de l'enveloppe de l'oeuf. Il lui faudra presque une demi-heure pour se séparer complètement de la gangue de l'oeuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle s'oriente et part à la recherche d'une fleur qui lui servira de cachette et de nourriture. De même, la fleur de l'Aristolochia pistolochia ressemble beaucoup à celle d'Aristolochia rotunda. En l'espace d'un mois, les chenilles passent par cinq stades de développement. Cette chenille immobile est prête pour sa mue. Au troisième stade, les chenilles virent vers une couleur jaunâtre. et au stade L4, des petites tâches noires apparaissent et la chenille se nourrit maintenant également des feuilles. Entre les périodes de nutrition, les chenilles se cachent sous une feuille de la plante haute à l'abri du soleil. A partir du stade L5, les chenilles deviennent de couleur plus rosâtre et s'alimentent davantage. maintenant elle se cache au pied de la plante haute. Juste avant la nymphose, la chenille quitte sa plante et se dissimule parfaitement dans son environnement. Cachée discrètement entre les brins d'herbe, comme l'autre espèce, elle tisse un cordon de soie pour s'amarrer pendant sa transformation en chrysalide, comme font les chenilles de Macaon qui sont de la même famille de papillonidés. Quelques jours plus tard, la chrysalide est fixée de la même façon que la Diane. en plein mois de juillet, un feu de forêt se déclenche en fin d'après-midi. de la chrysalide est fixée. de la chrysalide est fixée. de la chrysalide est fixée. Malgré les efforts entrepris pour éteindre les feux, des centaines d'hectares partent en fumée chaque année dans notre région. Cette tortue d'Hermann a survécu aux incendies. Elle devait certainement se trouver au bord de la rivière pour s'abreuver ou en zone épargnée par le feu. Cette espèce est extrêmement attachée à son lieu de vie et essaiera sans cesse d'y retourner malgré la dévastation. Les chrysalides qui ont échappé au brasier survivront et hiberneront jusqu'au printemps suivant. Pour cette espèce, la couleur des chrysalides s'adapte à celle de son environnement. Au printemps, la végétation renaît petit à petit de ses cendres, le chêne-liège repousse naturellement inifugé. Et voici le scarabée Capnodis tenebrionis, attiré par le bois brûlé pour y pondre ses œufs. Ces incendies ont pour conséquence également de rouvrir des barrières naturelles entre les biotopes secs de la proserpine et celui humide de la diane. Deux jours avant son éclosion, la chrysalide se tortille dans tous les sens. Au mois d'avril, bien cachée dans une touffe d'herbe, la diane est prête à éclore. Et le papillon apparaît. Et il grimpe plus haut dans la végétation pour préparer le déploiement de ses ailes. Et c'est grâce à l'afflux sanguin qu'il les gonfle. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien que les couleurs et les dessins de ses ailes inférieures soient très visibles, ce papillon se dissimule parfaitement dans l'herbe, ailes fermées. Les mâles territoriaux de la diane s'éloignent peu de leur lieu d'éclosion. Les femelles éclosent après les mâles et s'aventurent dans les nouveaux couloirs le long du cours d'eau créé par les feux de forêt de l'année précédente qui deviennent ainsi des zones de transition accessibles vers de nouveaux biotopes passant par les zones plus sèches. Et elles trouvent leur nectar sur les bords herbeux. Voici un mâle de proserpine dans son biotope sec guettant le passage d'une femelle. Et voilà, une femelle qui entre dans son territoire. Le mâle résident la remarque immédiatement et va à sa rencontre. L'attrape en plein vol entre ses ailes puis les deux papillons se laissent tomber à terre. Lorsque ces ébats ont pris fin, nous remarquons alors qu'il ne s'agit pas d'une femelle de la proserpine mais d'une femelle de la diane. Il s'agirait donc d'une tentative d'accouplement hybride, c'est-à-dire une réunion entre les deux espèces de zérinthia, un mâle de la proserpine avec une femelle de la diane. La situation inverse a été observée dans un biotope plus humide indiquant que les femelles de la proserpine parcourent également de grandes distances. A la recherche de plantes hautes, cette proserpine traverse le biotope de la diane. Voici un mâle de la diane sur son poste. Dès qu'une femelle s'approche, il s'élance vers elle et l'attrape en plein vol. Il en suit un accouplement hybride entre un mâle de la diane et une femelle de la proserpine. Et c'est sans doute une des rares et premières fois qu'un type d'accouplement hybride a été photographié dans la nature. La femelle de la proserpine qui se trouve en position haute a un abdomen plus blanc que celui du mâle de la diane. Des études plus approfondies et spécifiques seront nécessaires pour étudier ce phénomène. Mais il n'est pas certain que cet accouplement puisse donner des descendants fertiles pouvant aboutir à une nouvelle espèce. Les feux de forêt ont sans doute contribué à la rencontre de ces deux espèces. La diane figure sur la liste rouge des papillons protégés de France. Ces magnifiques papillons aux allures exotiques de notre belle campagne provençale nous offrent encore bien des mystères à découvrir et à approfondir. Et nos observations doivent servir de point de départ à d'autres passionnés. – Sous-titrage – Sous-titrage Merci.